Donc ma participation aujourd'hui, ma contribution va pâlir à côté de celles de mes collègues qui m'ont précédé. Et je vais l'illustrer en faire ce bœuf depuis une perspective qui ne vient pas ici de l'histoire, mais depuis les sciences politiques. Donc ne me jetez pas de tomate, je proviens d'une autre discipline qui a ses vertus et ses qualités. Je vais tenter ici d'expliquer quelquefait même du présent, mais à partir d'un détour du passé. Je vais donc notamment ici aborder les régimes d'urgence dans les constitutions latino-américaines. Et je prendrai ici notamment comme cas d'étude la Bolivie, ce petit pays qui se trouve au centre de l'Amérique du Sud. Le massacre de paysans dans le département de Pando fut la principale justification pour le président Evo Morales Haïma, le premier indigène à être élu chef de l'État, de signer le dernier décret dans l'histoire de la République bolivienne déclarant un département anti un état de siège. En 2008, se l'ont planté à la fois une continuité et une nouveauté en ce qui concerne les processus de prise de décision en situation de crise, adoptés après la fin de l'amarchie espagnole. Pourquoi une continuité ? Parce qu'en vertu des facultés octroyées par la constitution au président, afin de faire face à une commotion interne, un volant bolivien mobilisa une nouvelle fois à l'armée pour rétablir ce qu'il concevait comme ordre interne dans le département de Pando. Ainsi, pour la 82e fois dans l'histoire de la République de Bolido, l'institution la plus puissante de l'État fut légalement mandatée pour arrêter et confier dans d'autres villes des individus accusés par l'autorité légitime de conspirer contre l'ordre public afin de maintenir la paix sociale. Outre cette suspension des garanties et de droits prévus par la constitution, le décret réitérera les interdictions habituelles de porter des armes à feu, d'organiser des réunions politiques, des rassemblements, des manifestations, des grèves et des barrages routiers. Cependant, à lumière de tous les décrets antérieurs établissant un tas de sièges, une considération inhabituelle incluse dans le décret incarnait l'originalité de ce document et de la situation. La violence promue et financée par des prétendus « groupes racistes et délictueux » ayant commis des crimes de lèse humanitaire. Pour la première fois depuis 1828, l'assassinat systématique d'êtres humains, motivée par des préjugés et la discrimination, fut associée à une inimitié méritant la suspension des garanties constitutionnelles. Cette nouveauté révèle une contradiction centrale des changements politiques en Amérique latine au XXIe siècle et met en lumière l'importance d'examiner la gestion de crise par les gouvernements associés à un site de l'ommer « virage à gauche », « Pink Thai ». Plus particulièrement, alors que les régimes d'urgence en Amérique latine ont souvent été étudiés sous l'angle du présidentialisme ou du militarisme, leurs justifications et leur utilisation par des gouvernements indiens sont rares. En effet, l'état de siège de 2008, explicitement conçu comme une mesure prise contre ce que le vice-président Alvaro Galserien a appelé la préparation d'un coup d'État visant à créer un gouvernement parallèle, démis d'ouvrir la voie à l'approbation de la constitution de l'État plurinational de Bolivie. Or, le préambule de cette charte stipule que la nouvelle fondation du pays laisse, je cite, « dans le passé l'État colonial, républicain et néolibéral ». Engageant de la Bolivie vers l'autodétermination des peuples, le gouvernement des mouvements indigènes et prosociants du mouvement pour le socialisme, le MAS, le parti du président, décide alors d'utiliser un dispositif et d'appliquer une logique apparue à la fin des guerres d'indépendance, afin de consolider les frontières d'une nation nouvelle et ensuite de combattre l'opposition. Donc, si le salut de la décolonisation dépendait de la reproduction d'un ensemble de mesures répressives exercées par les ancêtres ou des sub-mentionnés groupes racistes et délictueux, cela signifierait que, différentes périodes, et confrontées à des problèmes particuliers, un mécanisme d'assimilation a façonné la manière de penser et de limiter liberté personnelle afin de juguler les conspirations contre l'ordre communique en Bolivie. Une assimilation dévoilant un héritage dans l'usage de la violence que le processo de cambio, on reviendrait sur ce terme, et le paradigme de la plurinationalité ne semble pas avoir tout à fait remis en cause alors de fonder un nouveau type de lien entre gouvernants et gouvernants. Il s'agit donc de penser comment la suspension des garanties constitutionnelles et des droits politiques lors des situations de crise a façonné le maintien de l'ordre et la défense de la sécurité de l'État dans les grandes shortes hispano-américaines en prenant comme cas d'étude la Bolivie. L'étude des mutations prises par ces dispositifs nous permettra de retracer les évolutions, les dynamiques et les transformations d'une rationalité particulière que nous allons définir comme inimitié constitutionnelle. Cet argument sera développé en trois étapes, analysant le premier modèle de pouvoir d'urgence, au lendemain des cartes d'indépendance, puis la constitutionnalisation de l'État de siège, et enfin les pouvoirs d'urgence établis en 2008 par l'administration Morales et leur relation avec les alternatives à cette technique singulière de gouvernance proposée par la Constitution 2009. Les pouvoirs d'urgence au lendemain de l'indépendance Les guerres d'indépendance et la formation de l'État bolivien fournirent le premier modèle de la justification des pouvoirs d'urgence déclarés en 2008. Cet ensemble de raisons et de principes fut esquissé dans les circonstances sous la loyéter envers les juntas, les jantes espagnoles, qui proclamaient être des gardiens de l'autorité délégués par le roi, ou la soumission à la Constitution pour être aussi bien exigés par certains que rejetés par d'autres. À cette époque, la question de l'obéissance était lue en termes de reconnaissance, ou de ignorance de l'autorité publique. La suspension des droits et des garanties étaient hier considérées comme incompatibles avec la défense de la liberté ou avec la reconnaissance d'un pouvoir antérieur à la création de l'État, à savoir la souveraineté populaire. Les faits de telles décisions devaient être fondées sur l'approbation d'un peuple qui avait délégué son pouvoir à des représentants dans des événements associatifs tels que les congrès constitutifs. Cette conception s'affina après l'indépendance, alors que les tendances monarchiques s'assouplirent et qu'un socle républicain fut mis en place sur la base de pactes convenus autour de constitutions écrites. Un socle qui était censé protéger le corps politique des deux mots majeurs attribués au gouvernement populaire, la tyrannie et l'anarchie. Donc, nous avons aussi des résonances avec certaines communications qui ont eu lieu ce matin, notamment celle d'Amaron de Lafayette. Ainsi, un seul et unique gouvernement national serait divisé en trois branches en incluant un pouvoir exécutif conféré à un président alluissant en tant que chef d'État et commandant-chef des forces armées habilité à suspendre ou différer certaines garanties constitutionnelles dans des cas exceptionnels afin de faire appliquer des lois votées par le Congrès. L'exemple classique se trouve dans la célèbre constitution écrite par Simon Bolivar, équivalent de George Washington de l'Amérique du Sud, qui fut aussi la première constitution bolivienne. Celle-ci t'ouvrait la possibilité de suspendre la constitution par des pouvoirs constitutionnels dans lesquels les circonstances décrites dans cette même chapitre. Une disposition est explicite dans l'article 128, dans le chapitre consacré à l'administration de justice. Je cite, « Si en des circonstances extraordinaires la sécurité de la République exige la suspension de certaines formalités prescrites dans ce chapitre, les chambres pourront la décréter. Si celles-ci ne se trouvaient pas réunies, l'exécutif pourra remplir cette même fonction comme mesure provisionnelle et rendre à compte de tout lors de la prochaine ouverture des chambres. Plus précisément, l'article 84, passé dans le chapitre, consacré au pouvoir du président, permettait au chef de l'État d'ordonner l'arrestation d'une ou plusieurs personnes si la sécurité de la République l'exigeait, mais devait présenter un tribunal compétent dans les 48 ans. Ce faisant, la constitution bolivarienne envisageait la possibilité de suspendre un principe fondamental des droits individuels développé 600 ans plus tôt dans la Carta Magna anglaise de 1215 et reconnu plus tard comme habeas corpus. C'est-à-dire, toute personne arrêtée ou détenue doit être présentée à un juge compétent qui doit déterminer l'ésitimité de l'arrestation dont le cas contraire, elle doit être libérée. La dispersion initiale de ces articles conditionnels montre que si ce premier modèle de pouvoir d'urgence avait été intégré dans la première constitution bolivienne, il n'existait pas encore de système ni de régime d'ordre public en soi. Telle systématisation prendrait législateur ainsi qu'étenu en accord avec les besoins et les idées de l'époque. Cependant, il est possible de remarquer que ce cadre fut un produit de la modernité. Qu'où modernité ? Car elle était intellectuellement enracinée dans la plus ancienne forme de nationalisme, c'est-à-dire le nationalisme libéral. Ce courant d'idées fusionnait la doctrine de la souveraineté populaire qui réside dans une nation faite de citoyens et la défense des droits individuels. Par conséquent, son objectif était la création d'un État-nation, soit une association politique souveraine au sein de laquelle la citoyenneté signifiant l'appartenance à un État et la nationalité s'imbriquerait suite à l'approbation d'une constitution qui fragmenterait le pouvoir gouvernemental et qui éviterait les dangers qu'un régime démocratique majoritaire supposerait pour les libertés individuelles. Comme les nationalistes libéraux étaient convaincus que la solidité des États-nations résidait dans l'unité politique, ils furent influencés autant par l'éloge passionné de Jean-Jacques Rousseau de la volonté générale que par l'intérêt que cet auteur vouait à la dictature romaine. En effet, dans le chapitre 6 du livre 4 du Conseil social, notre ami Jean-Jacques affirmait « Le pouvoir sacré des lois ne devrait jamais être suspendu, sauf lorsque la sécurité de la patrie est en jeu. dans ces cas et évident, la sécurité publique est prévue par une loi spéciale faisant de cette sécurité la responsabilité de la personne la plus digne. Si le danger est tel que l'appareil de la loi est lui-même un obstacle à la sécurité, alors un chef suprême doit être nommé avec pouvoir pour faire taire toutes les lois et suspendre temporairement l'autorité souveraine. À ce niveau de notre argumentation, il n'y a pas imprudent de constater que les pouvoirs d'urgence émergèrent en Bolivie dès que la modernité ici comprise comme le projet d'articulation de l'État de la nation devint envisageable après l'émancipation politique de l'Espagne. Les créateurs d'une seule nation bolivienne au sein d'un seul État bolivien déposèrent autant le premier socle d'un édifice constitutionnel républicain qui sera contesté au début du XXIe siècle que les fondements des pouvoirs d'urgence à venir. En effet, dès 1831, c'est-à-dire pendant la première partie du cycle des Calodillos, avec la possibilité d'ordonner l'arrestation d'une ou plusieurs personnes durant 48 heures sans ordre écrit d'un juge, les cinq constitutions successives, approuvées à la suite de coups d'État et de révoltes de casernes, intégrèrent des facultés extraordinaires suffisamment vagues pour permettre aux pouvoirs exécutifs de dissoudre le Parlement ou d'être investis de la somme de tous les pouvoirs, suspension d'inconscient étant régulièrement invoquée. C'est dans ces circonstances qu'apparut le concept d'estado de sic ou d'état de siège. En tant que notion militaire, le siège d'une région ou d'une ville par les forces armées n'était ni prévu ni interdit par la Constitution mais les facultés exceptionnelles fournissaient une grande variété d'interprétations. et donc des mesures possibles comme la déclaration du pays en danger qui permettait d'exiger la participation des civils dans les opérations de maintien de l'ordre ou d'établir la loi martiale qui plaçait les personnes sous la loi martiale sous la loi militaire voire les deux simultanément. L'état de siège contenait alors toutes les spécificités et ambiguïtés de cette variété de la censure postale à ce qui serait bientôt la principale caractéristique du pouvoir de l'urgence à venir l'arrestation et le confinement d'individus dans des localités isolées décidées unilatèrement par le pouvoir exécutif. Il est aussi essentiel de noter que indépendamment d'un manque de systématisation un élément important apparu dans la condition de 1831. Celui serait dès lors intégré par tous les corpus constitutionnels à savoir la typification de délits politiques. Effectivement, l'article 162 est défini comme crime de sédition de faire des demandes en demande au nom du peuple et de s'arroger le titre de peuple souverain. Pourquoi cette peur concernant les rébellions contre l'autorité ? En termes théoriques parce que selon le même document la nation déléguait l'exercice de souveraineté au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. En termes politiques c'est un peu plus intéressant parce qu'une pléthore de coups d'État était alors accompagnée par des actes populaires et des prononcientos et prononcement légitimant le soulèvement d'un caudillo chef de guerre qui invoquait être mandaté par la volonté du peuple. Les inquiétudes de Simon Bolivar exprimées en 1826 à propos de l'usurpation du pouvoir et de l'anarchie d'enjeux qui considéraient comme inhérents aux républiques et aux gouvernements populaires pour occuper aussi ces successeurs. Le principe de la souveraineté populaire pourrait alors avoir des conséquences incontrôlées. Enraciné dans une méfiance vis-à-vis de ce que le mot démocratie désigné au 19ème siècle dans l'Amérique latine l'Amérique hispanique en tout cas à savoir la forme athénienne de gouvernement directe assurant une large participation de la population sans la médiation de représentants. Eh bien, ce mot était généralement assimilé à l'agitation et au renversement de gouvernement, soit précisément ce que les facultés extraordinaires avaient pour mission d'empêcher. Parlons de la constitutionnalisation de l'état de siège. Les considérations précédentes étaient nécessaires pour comprendre un moment charnière dans la construction d'une logique des pouvoirs d'urgence appliquée en 2008 dans le but de consolider le « proceso de cambio », le processus de changement lancé et revendiqué par Evo Morales. Effectivement, la chute du gouvernement de José María Linares en 1861, le seul président à s'être officiellement déclaré dictateur dans l'ensemble du 19ème siècle, conduisit à l'ébauche d'une constitution libérale. Ce texte est connu pour le chapitre amplifiant le nombre et la nature des droites garantie. Sevent, à la fin du 1 chapitre, ce document, alors considéré comme progressiste, reconnaissait explicitement l'établissement d'un état de siège dans le département ou la province où une perturbation de l'ordre provoquait une gestation interne qui pourrait mettre en danger la constitution ou les autorités créées par la constitution. Cette section précisait également que dans ces domaines, les garanties constitutionnelles seraient suspendues mais que les actions de l'exécutif seraient limitées en ce qui concerne les personnes à détenir ou à déplacer d'un point à l'autre de la nation s'ils ne préféraient pas quitter le territoire, c'est-à-dire choisir l'exécutif. Cette formulation impliquait l'élimination des facultés extraordinaires en faveur d'un dispositif rendu possible par ces mêmes facultés. En effet, l'état de siège fit sa première apparition comme disposition constitutionnelle avec une caractéristique précise. l'association entre des arrestations temporaires sans ordre judiciaire, c'est-à-dire les suspensions des garanties et l'internement, mesure désappliquée, déjà appliquée mais pas encore typifiée. Fondamentalement, la compétence militaire sur les civils, une caractéristique des états de siège avant 1861, ne figurait pas dans le document. Par conséquent, le nom d'une mesure plaçant le maintien de la loi de l'ordre sous la responsabilité d'autres autorités militaires fut désormais donnée à la privation de liberté des individus ordonnés sans instruction judiciaire. Il convient également de noter que l'article 20 de ce document articulait explicitement un délit politique avec les fonds de délibération ou de gouvernement direct non contemplé par un charme. Je cite Pour sa part, avant même la guerre du Pacifique, traumatisme national la Bolivie perd son accès à la mer, la constitution de 1878 évitait de disperser les dispositions relatives à la suspension des garanties ou l'état de siège dans plusieurs articles. Cette fois, un chapitre à part entière avec par an de 5 articles et désormais intitulé « Conservation de l'ordre public » fut introduit dans la constitution. En effet, selon l'article 26, en cas de grave danger pour cause de promotion interne ou de guerre extérieure qui menacerait la sécurité de la République, le chef du pouvoir exécutif avec l'avis favorable du conseil des ministres pouvait déclarer l'état de siège dans l'extension des territoires et pour le temps qui jugea nécessaire. Dans les cas de section suivante, la déclaration du siège commetait une série sophistiquée des faits tels que l'augmentation du personnel militaire, la collecte des contributions et des prêts, ainsi que des manières de couvrir les dépenses militaires, par exemple en réduisant les salaires des serveurs publics. « Surtout, 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 surtout un crime aussi particulier qu'imprécis était désormais au cœur de la suspension des garanties, tramant, tramant, ourdir, comploté contre la tranquillité de la République. Parlement à la suspension des garanties permettant à l'autorité légitime d'ordonner la comparution ou l'arrestation des personnes soupçonnées sans instruction judiciaire pendant 72 heures, celles-ci pouvaient également disposer leur éloignement dans d'autres régions du pays. Ces dispositions étaient suivies de deux articles qui précisaient le contrôle ultérieur de l'état d'urgence. Le gouvernement devait rendre compte de ses actions au Congrès qui exprimeraient son approbation ou déclareraient la responsabilité du pouvoir exécutif. Ensemble, même si ce chapitre complet consolidait le monopole présidentiel sur le pouvoir d'urgence, les actions du pouvoir exécutif seraient de rénavant examinés. La suspension des droits et des garanties devaient être sélectives et non générales et nécessitaient l'acceptation postérieure de la législature. Souvent, ces conditions, ces successeurs, conçurent désormais que le maintien de l'ordre impliquait la participation des militaires et prévoyait que le simple soupçon d'élaborer des plans secrets qui altèreraient la tranquillité du pays pourrait conduire à une détention sans procédure légale régulière. Ce régime d'urgence fut réadapté en 1931 lorsque le premier référendum dans l'histoire de la République bolivienne approuva le recours de l'ABS-Cort ainsi que la restriction de l'état de siège à 60 jours et une série de garanties pour les prisonniers politiques et parlementaires. Puis, par la Constitution de 1938 qui réduisit de 72 à 48 heures le temps de détention d'individus avant de les présenter à un juge. Toutes les constitutions boliviennes jusqu'en 2009 soient depuis célébrées en 1880 après la guerre du Pacifique marquant la fin de l'ère des Caudillos jusqu'à celle qui fut élaborée en 1967 sous la dictature de Général Barrientos qui fut la base légale de l'état de siège déclaré par le président O. Morales en 2008 toutes ont intégré la logique qui émergait suite à l'indépendance. Ainsi, fut-il Caudillos au milieu du 19e siècle polygarde ou plébéien libéraux ou conservateurs au tournant du 20e siècle militaires de droite ou militaires de socialistes dans les années 30 et 40 révolutionnaires nationalistes dans les années 50 dictateurs dans les années 60 ou 70 ou démocrates dans les années 80 et 90 où tous les gouvernements ayant établi un total de 81 pouvoirs d'urgence avant celui signé par Pedro Morales avaient assimilé un mode de gouvernement singulier. Celui-ci était enraciné dans un cadre constitutionnel dont la peur de la sédition permettait au pouvoir exécutif de déployer l'institution la mieux armée de l'état pour arrêter ou éloigner des individus sans ordre judiciaire. Ceci sous le simple soupçon de comploter contre ce que les autorités étaient libres de concevoir comme ordre public. pour nourrir cette affection et je vous propose d'aborder les travaux en sciences politiques de Jean-Marie Donnegani et Marc Sadou dans leur livre « Qu'est-ce que la politique ? » ces deux auteurs précisent « Considérant en politique l'ennemi n'est en apparence convoqué que dans les relations entre les États non-obstant en temps de paix les démocraties libérales peuvent glisser de l'extérieur à l'intérieur et de l'adversaire à l'ennemi mais le font à l'égard de ceux qui se mettent en dehors d'un jeu dont ils récusent les règles et de ceux qui, à tort ou à raison conduisent les gouvernants à renoncer à leurs propres principes d'une exemple le communisme et le national-socialisme interdit d'expression par la loi fondamentale allemande de 1949 la démocratie libérale le font aussi dans les périodes et les situations d'exception par exemple la France durant la guerre d'Algérie à la guerre des poutchistes pour préserver l'intégralité du territoire et se prémunir du risque de guerre civile autant des situations dans lesquelles l'intérieur devient l'expression de l'extérieur de citoyen à l'étrangement transformé en ennemi l'adversaire n'est plus de l'intérieur ni d'un hors-groupe situation extrême la guerre et le désordre intérieur rappelle que l'ennemi qu'il soit intérieur ou extérieur est une menace pour le corps national et social qu'il faut protéger donc si on veut ici trouver une manière d'intégrer ces propos et bien en tant de paix international ou de désordre interne il y a ici une rationalité qui réapparaît l'adversaire n'est plus une entité qui ne partage pas uniquement les fins de gouvernement il aurait également abandonné les moyens autorisés de faire entendre son opposition l'inimitié apparaît donc dans la constitution l'adversaire n'est plus une entité qui ne partage uniquement les fins de comment à quel but on veut arriver mais il devient un ennemi parce que d'après le gouvernement il ne partage plus uniquement ici les moyens les facultades historinarias les états et sitios et plus tard nous verrons l'état d'exception font que on a intégré une inimitié dans la constitution je vais aborder la troisième et dernière partie de cette communication les pouvoirs d'urgence pour décoloniser l'état à l'état d'exception de la constitution plurinationale l'assimilation dont je vous ai parlé tout à l'heure que l'on reprend ce que les constitutions intérieures ont fait cette assimilation inclut l'administration de Evo Morales celle-ci était associée à une contestation du néolibéralisme en Amérique latine et à une critique véhémente vis-à-vis de ce qui est considéré comme la civilisation occidentale et la modernité pour preuve la cérémonie d'investiture d'Evo Morales 24 heures avant d'être investi comme président de la République de Bolivie en effet élu en 2005 avec le mandat de convoquer une assemblée constituante qui décoloniserait l'état valoriserait les peuples indigènes et nationaliserait les compagnies pétrolières privées le président Evo Morales du bientôt faire face à une farouche opposition des gouverneurs élus prononcent une autonomie régionale qui contrebalancerait le pouvoir du gouvernement national relativement pour égaler la mobilisation massive des syndicats indigènes alliés à l'administration Morales les autonomistes n'hésitèrent pas à organiser leurs propres forces dans les rues le référendum révocatoire d'août 2008 confirma à la fois le président et les cinq gouverneurs adverses qui appellèrent consécutivement à une grève civique et à la mise en place de barrages routiers ainsi que l'occupation forcée des bâtiments publics nationaux dont celui de l'Institut national de réforme agraire dans la ville de Khadkobija située dans le département de Parnes cette occupation déclenche une marge de protestation des paysans d'étudiants et d'enseignants qui fut interceptée par les partisans du gouverneur d'opposition Leopoldo Fernandes la commission des nations d'amérique du sud et le pot commissariat des nations unies aux droits de l'homme en Bolivie affirment que les agressions réciproques montèrent d'un cran avec la prise d'otages par les paysans et la mort d'au moins un partisan du gouverneur pour évoluer vers ce qui était officiellement appelé le massacre c'est à dire l'exception sommaire arbitraire et non officielle de 9 à 20 membres de la manifestation pro-Morales dans la localité de El Porveni c'est dans ce contexte que combiné à l'exposition de l'ambassadeur américain Philip Golder le président Evo Morales signé le décret 29-705 le 12 septembre 2008 ce document intègre la rationalité des pouvoirs d'urgence précédents se référant explicitement à l'article 111 de la constitution de 1967 c'est à dire la première section du chapitre consacrée à la conservation de l'ordre public outre l'accusation de violences promues et financées par des groupes racistes et délictueux ce décret pointe un temps dans l'altération de l'ordre public qui aurait provoqué une grande agitation interne l'application concrète de ce décret peut être analysée dans les mêmes rapports qui consurent les éléments de Pando motivant l'état de siège comme un massacre en novembre 2008 la commission de l'Union Sud-américaine a reconnu que l'état de siège reproduit l'incorporation de la force militaire et policière au contrôle de la zone entraînant la restriction des garanties et droits de personnes confinées en rapportant leurs plaintes à propos du caractère arbitraire à l'absence de base légale de leur confinement les membres de la commission rapportèrent il est utile de noter qu'il ne semble pas raisonnable que les personnes confinées par l'état de siège aient d'autres garanties procédurales suspendues dans le fait ou du moins limitées dans leur application car elles ont été déplacées de leur lieu habituel imposant ainsi une sorte de relégation dissimulée et sans que les explications sur les motifs ou les raisons de l'arrestation ne soient assorties d'une action opportune de la part des membres du ministère public même la possibilité immédiate d'avoir des avocats privés cette même commission signalait que la seule personne officiellement arrêtée étant le gouverneur Leopoldo Fernandez ses détentions a appris la forme d'une solution politique au détruiment d'une solution dans le système pénal Le rapport déposé par le haut commissaire de la nation d'une droits de l'homme est encore plus détaillé Ce document fit valoir que pendant l'état de siège 36 des 40 personnes arrêtées à Pando par les forces armées furent transportées par avion dans l'éparlement de la Paz pour être confinées dans une garnison militaire Ce document avançait que le premier groupe de 10 détenus avait été appréhendé pendant la nuit dans leur maison privée sans préavis et sans information sur les raisons de l'arrestation et de la détention après avoir parfois cassé leur porte tiré en l'air insulté menacé les détenus A propos de leur détention lors de leur arrivée à la Paz ces personnes ont fini à affirmer avoir eu les mains liées derrière le dos les yeux bandés et dans certains cas des paillons de chiffon dans la bouche à l'exception du gouverneur Le Polo Fernandez aucun des détenus n'avait été présenté à un juge avant l'état de siège avant la fin de l'état de siège Ce rapport mentionnait également que 593 individus par les partisans ou parents des partisans du gouverneur s'étaient enfuis au Brésil après septembre 2008 exprimant la crainte de leur sécurité ou craignant d'être poursuivis sans garantie appropriée Quel bilan ? En 2008 les socialistes indigènes boliviens avaient donc assimilé et réarticulé un appareil répressif républicain lié par ceux qu'ils avaient exploité et colonisé Cet en 2008 le lexique et le dispositif créé à la suite de l'indépendance pour combattre les rébellions contre l'autorité furent en effet appliqués par un gouvernement censé décoloniser éradiquer et purger un héritage historique fait de violence et de discrimination Dans une perspective pragmatique le vice-président Álvaro García Linera résumait le dilemme auquel était confronté le gouvernement de Evo Morales L'écrasement de l'opposition avec l'état de siège dans le département de Pando était selon lui une condition nécessaire pour ensuite négocier avec l'opposition Je cite «Para que pudiéramos hablar como Habermas pero tú cantar Hobbes » Pour que nous puissions parler comme Habermas Hobbes devait d'abord chanter En effet un concours ce qu'il appelait un point de bifurcation dans lequel la crise d'état ici en Bolivie devait être résolue soit par la victoire du bloc conservateur soit par la conciliation du projet indigène et populaire selon García Linera une confrontation nue soit un moment où la politique je cite « devient fondamentalement la continuation de la guerre par d'autres moyens » devait se produire Ainsi septembre 2008 aurait été le moment où face à la violence contre l'état promue par le bloc conservateur une victoire militaire eut lieu grâce à la reprise du contrôle territorial à partir du maillon le plus faible je cite toujours le vice-président de la chaîne tétchiste Or selon le vice-président il s'agissait du premier siège de l'histoire de l'état bolivien qui se décréta pour la défense et la protection de la société trouvant le plein soutien de la population Sous cet angle les pouvoirs d'urgence étaient par conséquent une cité pour consacrer une victoire politique conduisant à l'approbation de la constitution de l'état plus rationnel de 2009 Cette constitution est devenue un modèle pour élaborer une alternative à ce qui est conçu comme l'état-nation puisqu'elle typifie désormais d'importants droits collectifs aux 36 peuples et nations autochtones notamment leur droit à l'autonomie à leur auto-gouvènement et à la consolisation de leurs entités territoriales Aussi parce qu'elle reconnaît que la souveraineté populaire s'exerce directement par délégation et enfin parce qu'elle attribue à un nouvel état au nouvel état le but de construire une société juste et harmonieuse cimentée dans la décolonisation pour consolider les identités plus rationnelles il ne fait que citer ici la constitution de plus contrairement à ses précédécesseurs ce document ne mentionne pas les états de siège et interdit explicitement les confinements cependant ces mêmes constitutions consacrent également un chapitre entier composé de 4 articles dévoués aux estados d'exception des états d'exception déclarés par le président en cas de danger pour la sécurité de l'état la menace extérieure les perturbations internes ou encore les catastrophes naturelles les états d'exception doivent être validés par la chambre législative PAS dans les 72 heures après la déclaration conjuguée à ce contrôle à cet équilibre parlementaire la protection accordée au défenseur del pueblo défenseur du peuple l'homme Guzman et la reconnaissance de traités internationaux qui reconnaissent les droits de l'homme et interdisent leurs limitations dans les états d'exception cela ce chapitre assure qu'en aucun cas les états d'exception ne peuvent suspendre les garanties des droits les droits fondamentaux le droit à la procédure régulière le droit à l'information ou les droits de personnes privées de liberté en outre aucune institution publique ni réunion populaire n'est autorisée à concéder les facultés extraordinaires imprévues par la constitution telles que la somme des pouvoirs publics aucune réforme constitutionnelle ne peut être initiée pendant l'état d'exception nombre de ces dispositions représentent à l'ampadouté une nouveauté par rapport au pouvoir d'urgence typifié depuis la fondation de la république dans la mesure où émerge le concept nouveau état d'exception et surtout car lui sont ajoutées de nombreuses limites concernant la durée et la nature des tensions en particulier la prohibition de suspendre les droits fondamentaux néanmoins il est important de constater que l'existence d'un recours constitutionnel octroyé au pouvoir exécutif est monopolisé par le président afin de pouvoir gouverner en période de perturbation et bel et bien présente et qui plus est systématisé dans un chiffre d'être entier et totalement dévoué à cet effet soit une continuité avec les constitutions issues du socle républicain et en particulier avec les chartes libérales du 19ème siècle inversement les aspects particulièrement inédits de ce chapitre sont que la détention d'un individu est d'ores et déjà anticipée alors qu'aucune restriction temporelle ni un seuil au nombre d'états d'exception dans une année ne sont énoncés corrélativement il appartient à la chambre basse d'indiquer le détail des facultés conférées et la liberté de réglementer les états d'exception par la loi conséquent si la constitution actuelle interdit la pierre anguléa des pouvoirs d'urgence précédents de détenir et renvoyer des individus dans un endroit éloigné sans processus judiciaire approprié la possibilité de déployer des mesures extrêmes est toujours reconnue typifiée et ceci est crucial à préciser et à modifier facilement par la chambre basse or le paradoxe d'un dispositif autoritaire du 19ème siècle utilisé en 2008 pour imposer la décolonisation est désormais reconnue dans une constitution qui garantit l'université des droits de toutes les nations qui existent au sein de l'état et qui a pour but de décoloniser la société s'accentue lorsque la gestion des crises sociales par le gouvernement est analysée plus en détail ainsi en septembre 2011 presque exactement trois ans après l'état de siège dans le département de Pando 300 troupes de la police bolivienne reçurent l'ordre d'interrompre une marche indigène s'opposant à la construction d'une route qui traverserait le territoire indigène les parcs nationales ici Boroseko d'Ipnis situés dans les vallées centrales de la Bolivie cette mobilisation prétendait reconstituer l'impact de la grande marche de 1990 pour le territoire et la dignité qui avait ouvert la voie à la constitutionnalisation des droits indigènes ainsi que dénoncer la décision de construire cette autoroute sans consultation préalable des populations indigènes de la région qui l'institule la constitution de 2009 dans la lignée des gouvernements précédents qui considèrent comme des délits des mobilisations sociales qui leur sont adverses le président Évon Morales qualifiait la marche je cite d'action politique en lien avec une conspiration fomentée par le gouvernement des Etats-Unis et un sénateur de son parti accusa les manifestants d'être des ennemis du peuple bolivien après avoir saisi ligoté baillonné hommes et femmes sans ordre formelle de détention ni déclaration des pouvoirs d'urgence les policiers les forcèrent à monter dans le bus en direction de l'aéroport de Rurénavaque où deux avions de l'armée de l'air les attendaient si les résistants de la population de Rurénavaque entrava finalement cette opération sa simple existence confirme qu'un dispositif pour exercer un contrôle sur les ennemis politiques fut rétabli contre des peuples indigènes mais cette fois par un gouvernement indigène prenant la décolonisation l'absence d'un décret signé ordonnant l'intervention et le fait que le gouvernement ait plus tard blâmé les policiers d'avoir je cite brisé la chaîne de commandement j'ai des doutes quant aux responsabilités à assumer lors d'un recours formel à de telles mesures en 2011 les conflits Timis a dévoilé comment les agents de l'état plurinational ont reproduit un récit à propos d'une forme d'illimitié politique interne et également déployé un dispositif de maintien de l'ordre qui avait été explicitement appliqué lors de l'état de siège 2000 en ce dernier s'avère être lui-même le prolongement d'une rationalité issue du projet de création de l'état-nation la variété d'interprétations permises par les facultades extraordinaires puis par les stades de Situ de la République bolivienne en ce qui concerne les arrestations temporaires sans ordre judiciaire ainsi que l'intervenant et la juridiction militaire sur les civils mettent en lumière la grande marge de manœuvre qui peut être laissée aux décideurs pour défendre ce qu'ils définissent comme ordre public à plus forte raison si comme depuis 2009 la propre charte permet aux législateurs de définir les tenants et les aboutissants d'un état d'exception à ce stade du processus de changement le paradigme de la plurinationalité n'a pas encore créé une alternative non-coloniale un lien entre gouvernement et gouverné basé sur la suspicion et la criminalisation de la politique qui lui permettrait de reformuler la manière de comprendre d'appréhender de gérer et de résoudre les crises politiques et de résoudre de la politique